... Ah merde, j'ai oublié l'ananas. J'enseigne depuis une dizaine d'années. J'ai un parcours plutôt classique, de formation classique. J'ai fait un conservatoire, puis j'ai été admis sur concours à l'ENSAT. J'ai également une formation en sciences humaines. J'enseigne la philo en classe terminale depuis une dizaine d'années. Voilà, j'ai un peu touché à tout en tant que comédien, que ce soit des voix, j'ai tourné un petit peu. L'an dernier, on jouait des pièces, des classiques au Palais des Glaces. Donc voilà, j'ai plutôt, j'ai essayé un peu de toucher à tout dans la formation et en tant que comédien. Alors ce qui m'intéresse durant mes cours, c'est de travailler dans le plaisir et la confiance. Donc j'essaye de partir vraiment de ce que le comédien propose. J'essaie de trouver un équilibre entre le bagage technique que je souhaite leur transmettre, qui est la gestion du corps et de l'espace, le placement de la voix. Et en même temps, ce qui me paraît vraiment important, c'est de les rendre libres dans leurs propositions. Donc on va travailler l'énergie, l'écoute, comment se donner des objectifs concrets. L'enjeu finalement, c'est toujours comment rendre une interaction vivante, comment créer de la vie sur scène. Donc il y a à la fois un travail sur l'énergie, sur le rythme, mais ce qui est intéressant, c'est de travailler aussi, surtout l'écoute, d'accepter le vide, de façon à comment recevoir le plus honnêtement et spontanément possible ce que le partenaire est en train de m'envoyer. Donc comment se laisser surprendre par ce qu'il est sur le point de se dire, ce qui est sur le point de se passer sur scène. Donc cette année, avec le groupe initié, j'ai monté « Des Martiens et des Hommes ». Voilà, j'ai toujours adoré cet univers-là. Moi, j'aime bien monter et faire partager des univers qui m'ont fait rêver. L'année précédente, j'avais créé un spectacle sur les cheveux de la table ronde. L'année d'avant aussi, on avait fait « The Life of Brian ». J'ai tapé un peu dans l'adaptation de films. Et puis, avec d'autres groupes, d'autres années, je monte plutôt des pièces à l'univers classique, comme « Le Réviseur » ou « Le Cercle de Créco-Casien » de Brecht. Je m'occupais aussi cette année de la classe cinéma. Là, l'objectif est un peu plus différent. On travaille des scènes extraites de plein de répertoires cinématographiques différents, que ce soit le cinéma américain ou des classiques français. Et avec plusieurs temps forts dans l'année, on va faire des captations de ces scènes-là. Ça leur donne aussi l'occasion de travailler avec un réalisateur. Donc cette année, c'est Paul Beresi. de leur faire vraiment vivre ce qu'est la vie d'un comédien sous toutes ses formes.